Musique Je suis Pat Andrea, je suis hollandais, je suis peintre. Je suis né avec l'amour pour l'art parce que je suis d'une famille de peintres. Mon grand-père était déjà dans l'art, mon père était un peintre connu en Hollande, ma mère venait de Beaux-Arts, ma femme était peintre. Quand j'étais au Beaux-Arts à La Haye, ces dernières années, j'étais fou des primitifs flamands, surtout de Jérôme Bosch, Jérôme Bosch en néerlandais, qui avait au Prado son grand tableau, le jardin de l'Église. Il y avait un détail dans ce tableau qui était reproduit dans un livre que je portais comme un trésor avec moi partout. et j'étais fasciné par ce détail. C'était un homme et une femme dans une sorte de bulle qui était un fruit transparent qui se touchait. C'était une scène très tendre, mais d'une intensité formidable et, en plus, peint d'une manière extraordinaire. J'adorais la manière, la main de Jérôme Bosch. Alors, je suis allé au Prado en 1966, je crois que c'était, pour voir le vrai détail. Je suis retourné en Hollande. Ma femme était enceinte, elle n'a pas pu venir avec moi à Madrid et je me suis approprié le détail quand même. Je l'ai mis dans un tableau. J'ai fait un portrait d'elle, enceinte, à côté d'une table et sur le mur, au fond, ce détail du jardin de l'Église de Jérôme Bosch. Au moment où j'ai fait le tableau, c'était bien sûr une émotion partagée parce qu'il y avait l'émotion pour Bosch, mais c'était, à ce moment, très liée à l'émotion pour le ventre de ma femme. Écoutez, il n'y a pas plus joli qu'une femme enceinte. Et c'était un moment de ma vie absolument formidable, très forte. Cette image de Bosch, qui m'a hanté avant que ma femme était enceinte, de pouvoir le combiner dans un seul tableau et de me l'approprier comme ça, c'était top. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada